Madame, Alain Catani, où sommes-nous ? Nous sommes à la Société des sciences historiques et naturelles du département de Lyon, que j'ai l'honneur de présider depuis deux ans et demi. Et que faisons-nous dans cette petite pièce qui est ornée, décorée de vitrines avec de nombreux objets ? Alors, c'est un petit salon qui était terriblement endommagé, pour lequel j'ai procédé à une restauration extrêmement importante, les boiseries étaient effondrées, etc. Enfin bref, vous voyez qu'aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais vous voyez qu'aujourd'hui, tout est en parfait ordre de marche. C'est même un joli petit salon en boiserie du XVIIIe. Et j'ai toujours pensé que j'en ferais un jour une salle d'exposition. Petite salle d'exposition, ce qui est le cas aujourd'hui. Depuis un an, nous avons fait, je crois, quatre expositions dans cette pièce. Et aujourd'hui, nous sommes dans la maison de Marie Noël. Et nous sommes, c'était, c'était, ce que je l'ai baptisé ainsi, ce petit salon était son salon d'été. Vous avez le jardin à côté, l'appartement est au-dessus, c'était le jardin d'été. Le salon d'été, pardon. Et le salon d'été, elle lisait, elle écrivait ? Je ne sais pas. Nous avons très peu de témoignages à ce propos. Autant pour sa chambre, que vous connaissez, nous avons tous les témoignages possibles et imaginables. Pour le reste de la maison, on n'a pas grand-chose. Elle n'a pas tellement écrit sur ses activités ici. Je sais qu'elle l'a baptisé, elle, de son côté, à un moment donné, la chambre d'Escolier. Escolier était son biographe. Il s'entendait terriblement bien, évidemment. Et quand Escolier venait à Hausser en grande visite, elle l'hébergeait dans cette pièce, mais tardivement. Alors, quel est le lien entre Marie-Noël, sa maison, la maison d'écrivain, la société des sciences, et José Fourrier ? Il y a un lycée à son nom, et puis José Fourrier, c'est, paraît-il, l'homme le plus illustre de l'ensemble du globe terrestre. L'Ausserrois le plus illustre, plus illustre que Paul Baer. Il est connu par-delà les frontières. C'est juste, c'est très juste. C'est très juste. Alors, quel est le lien ? Le lien, écoutez, la raison sociale, c'est la société des sciences, des sciences historiques et naturelles de Lyon. Et José Fourrier, en qualité d'Ausserrois, bien évidemment, nous intéresse terriblement. Voilà. Alors, il est bien certain que nous avons... Il y a une société, José Fourrier. Mais alors, il l'intéresse parce qu'il faut en faire la promotion, parce qu'il y a un vide ? Parce que... Parce qu'il est aux oubliettes ? Il l'a été aux oubliettes, mais tel n'est plus tellement le cas. Voilà. Regardez, Cédric Villani, que j'ai eu l'honneur de recevoir avec d'autres, évidemment. Un député en marche. Voilà, un député en marche, un grand scientifique. Mais surtout. Médaille Fields, voilà. C'est presque mieux qu'un prix Nobel, puisqu'elle est décernée tous les quatre ans, la Médaille Fields. Il est un émule de Fourrier, et il est très attaché à la personne de Fourrier, à la mémoire de Fourrier. Il l'a fait vivre. Et donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il est venu à Ausserrois. Alors, nous, modestement, à notre niveau, moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas les compétences pour parler de Fourrier sous l'angle des mathématiques, de ses équations différentes, de même des séries, de sa théorie de la chaleur, etc. IRM, téléphone portable, toutes les applications aujourd'hui. Oui, toutes les applications domestiques, de la vie courante, l'aspirateur, le frigo, le machin, vous avez des applications Fourrier. Donc, c'est très, très important. Alors, il est terriblement revalorisé en fonction de ça, en fonction de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que, finalement, dans les gestes domestiques quotidiens que nous faisons, il y a du fourrier derrière tout ça, avec les appareils que nous magnions. Voilà. Et donc, il est remonté dans l'estime des océanois, bien sûr, mais des Français, bien évidemment, mais mondialement aussi. C'est quelqu'un qui est avancé comme une des plus grandes personnalités scientifiques de tous les temps. Il ne faut pas s'y tromper. De tous les temps, on le met à l'instar. Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai, mais de Newton, de Descartes, de gens comme ça. C'est donc très important. Alors, la Société des Sciences lui rende hommage en ce moment parce que nous sommes, comme vous le savez, dans une année de commémoration. Et à l'honneur, et fourrier est mis à l'honneur dans cette année de commémoration. Commémoration de Marie-Noël ? Non, Marie-Noël, c'était l'an dernier. Ah. Cette année, nous avons, au CERN, sur le devant de la scène, l'an dernier, nous avons une commémoration nationale qui était avec Baudelaire les 50 ans de la mort de Marie-Noël. Cette année, nous avons deux commémorations nationales. Nous avons Germain. Germain. Saint-Germain, oui. Saint-Germain. Premier avec Dosser. Premier avec Dosser. Nous fêtons le 1600e anniversaire de son élection au siège épiscopal d'Ausser. Voilà. Donc, c'est une commémoration, nous l'avons fêtée. Vous étiez peut-être là, il me semble d'ailleurs que vous êtes venus, nous avions une exposition, c'était de Germain, de Germain à Ambrois-Schal, qui fut d'ailleurs président de cette... C'était sur les avocats, les grands avocats du baron au CERN. Voilà, c'était les grands avocats du baron au CERN, arrêtés à Ambrois-Schal, qui fut un homme exceptionnel, un très brillant président de notre société des sciences, et une mère d'Ausser à deux reprises. Voilà. Donc, il y a eu ça, et puis la troisième commémoration, c'est Fourrier. Alors, notre rôle... Une commémoration nationale ? Nationale. Joseph Fourrier. Joseph Fourrier, absolument, absolument. Et donc, à cette occasion, moi je ne me sens pas capable, comme je le disais, je n'ai pas les compétences. Autour de moi, vous avez Tadeusz Liva, qui est le président de l'association Fourrier, qui pourrait beaucoup plus parler de toute la question mathématique, etc. Ça, voilà, je vous invite d'ailleurs à le rencontrer et à lui demander ce qu'il en pense. Mais c'est un professeur quand même qui a beaucoup de qualités, qui est un émule également de Fourrier, et qui sera tout à fait capable de vous en parler. C'est lui qui a lancé une opération sur Internet pour récolter des dons, afin de pouvoir réédifier la statue de Fourrier qui a été fondue par les Allemands. Par les Allemands, qui était place du maréchal Leclerc. Qui était place du maréchal Leclerc, absolument. D'accord. Il subsiste encore deux plaques, qui sont très intéressantes au-dessus. Bien, donc nous, pour commémorer cette année Fourrier... On l'avait embarqué avec Napoléon qui est votre dada. Alors, faute de connaissances mathématiques, algébriques, je me suis investi dans la connaissance de Fourrier, pour part, à travers la fameuse campagne d'Egypte du jeune général Bonaparte, où il a fait partie du corps expéditionnaire des 160 savants, artistes, jeunes ingénieurs. Vous avez exhumé ça ? Voilà. On ne le savait pas. Enfin, c'était su, mais par un certain initié. C'est une période très peu connue de Fourrier. Or, je pense qu'Ausserre doit donner, doit faire connaître toutes les facettes de ce grand homme. Et c'en est une. Alors, cette campagne Fourrier, le général Napoléon... Bonaparte. Bonaparte. Ah oui. Oui. Beethoven vous aurait repris. Bon, oui, mais bon, je ne le connais pas, je n'ai pas eu cette honneur. Oui, 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 il était Bonaparte, la symphonie Bonaparte. Bonaparte. Et qui a été rayée, et qui s'est appelée ensuite la symphonie héroïque, la troisième. Voilà. Alors, quel est l'intérêt de cette campagne pour Bonaparte ? Alors, il faut préciser d'abord une première chose. C'est que l'Égypte, à cette époque-là, est une province ottomane. très importante, province ottomane. Elle appartient au grand sultan, à Constantinople. Il en a perdu, malheureusement, pour lui, il en a perdu le... comment... la gestion, parce qu'il avait des vizirs, des gouverneurs de provinces, si vous voulez, qui géraient toutes ces provinces. Et en Égypte, ces gouverneurs ont été soit découragés, soit ils ont pris la fuite, il faut dire les choses, soit ils ont été tués, massacrés, par les fameux mamelouks. Alors, on a entendu parler des mamelouks. C'était des enfants chrétiens qui étaient raptés dans les provinces turques, ottomanes, balkaniques. Alors, c'est la Roumanie, la Hongrie, etc., tous ces pays. L'Arménie aussi, l'Arménie, l'Ukraine, etc. Et on enlevait tous ces enfants, tous ces garçons, on les formait au métier des armes, et ils étaient absolument redoutables. Alors, il faut savoir que... Alors, là, on est, situons les dates. Là, on est à quelle année, c'est quel moment ? Dès l'instant où les Turcs ont pris le pouvoir, on va dire au XVIe siècle, les Turcs ont confié leur province à des gouverneurs de provinces qui ont été, pour l'Égypte, évincés, en quelque sorte supprimés. Et donc, on voit bien que Laporte, on l'appelait Laporte, c'est-à-dire Constantinople, perdait le contrôle de cette province extraordinaire. Et c'est les Mamelouks qui faisaient régner la loi, leur loi, voilà. C'est-à-dire qu'ils levaient des impôts à leur profit, etc., etc., voilà. Alors, on est dans ce cadre. L'Égypte est, finalement, sous la coupe des Mamelouks, elle est devenue un État quasiment indépendant. Voilà. La France, alors, la France, la France avait perdu ses colonies, la guerre de 7 ans, la Nouvelle-France, les Indes, nos îles, il fallait, il fallait, c'était le but, le but qui était poursuivi, qui était un but interventionniste, on peut dire même coloniste, notamment emmené par le ministre Choiseul, le très grand ministre, et qui préconisait qu'on s'étend d'ailleurs, en fait, qu'on trouve des compensations aux pertes coloniales qu'on avait éprouvées pendant cette fameuse guerre de 7 ans. Et il a eu un émule, lui aussi, c'était M. Talran Périgord, voilà, tout fraîchement, donc on est à l'Arme, on se situe en 1798, sous le directoire. Talran Périgord, fraîchement ministre des Relations extérieures, va transmettre au directoire un mémoire, un mémoire sur, justement, l'affaire égyptienne, l'affaire de l'Égypte. Et il va dire une chose extraordinaire, dans son mémoire, il commence son mémoire de la sorte, l'Égypte était une province de la République romaine, il faut qu'elle le devienne de la République française, ça c'est... Ben, tout est dit. Voilà, tout est dit. C'est une France. C'est dit, il est exactement, exactement dans la philosophie de Leibniz ou de Choiseul, et donc, il précise même, il précise même, la grande nation, nous, les Français, toujours la grande nation, je ne veux pas être politique aujourd'hui, mais on a quelques exemples récents, la grande nation apportera la prospérité à l'Égypte et au peuple égyptien. Voilà. Alors, je vous coupe, excusez-moi, mais pourquoi vous introduisez comme ça, de manière, enfin, suboptissement, Leibniz ? Le grand Leibniz, qui est peu connu, au côté de Talleyrand. Pourquoi ? Mais sous Louis XIV, déjà, il préconisait, ah non, mais avant, avant, Talleyrand s'en est inspiré, comme il s'est inspiré de Choiseul, avant, il préconisait, sous Louis XIV, que la France s'empare du monde entier, enfin, voilà, trouve des ressources ailleurs, que le commerce prospère ailleurs, etc., etc. Donc, on est un peu dans tout cet esprit, il faut le dire, de conquête. Oui, expansionniste. D'expansionniste, et puis il y a la guerre des nations. Il y a la guerre des nations. Donc, il poursuit en disant que la grande nation allait amener la prospérité, voilà, et, mais il ajoute, il ajoute, il ajoute, il ajoute, nous chasserons les Anglais des Indes et détruirons leur commerce. Voilà, voilà l'objectif, encore. Prendre la place des Anglais dans les Indes, dans l'océan Indien, en mer Rouge, etc. Voilà. Et puis, projet, projet qui verra le jour beaucoup plus tard, près de cent ans après, un peu moins de cent ans après, nous rouvrirons le canal des deux mers, des Suez, qui viendra, mer Rouge, Méditerranée, voilà. Voilà un gros projet. Axe commercial, politique essentiel. Et qui va vers les Indes. Oui. Vers l'Asie, et notamment les Indes, à côté, tout à côté, le décan. Et voilà le projet de Talran. Il soumet ça au directoire. Le directoire ne trouve pas grand-chose à redire. Les cinq directeurs sont d'accord. Sous la houlette de Barras, c'est un plus important d'entre eux. Et les directeurs sont d'accord. Alors, effectivement, ils y voient une manière de compenser nos pertes de territoire outre-mer. Et en même temps, on peut les soupçonner de vouloir perdre Bonaparte dans les sables égyptiens. Parce que Bonaparte est tout jeune, mais il est un très brillant vainqueur de la campagne d'Italie, de la première campagne d'Italie. C'est une véritable star, on peut employer ce mot. Parce qu'il a introduit de nouvelles données dans l'art de la guerre. Bien sûr. Notamment, comment gagner avec moins de soldats en allant plus vite ? En allant plus vite, en frappant sur des points précis. Toujours en supériorité, même si on est moins nombreux, frapper sur un point précis en supériorité. Et donc, Bonaparte, c'est une vérité abstin, on ne peut pas passer dans un village, dans une ville, sans que ce village ou cette ville ne soit en liesse. Et donc, trop populaire. Trop populaire, donc, après tout, on peut l'écarter en nous confiant le commandement. Il accepte, il accepte qu'il est pour. Il est pour. Pourquoi ? Il est pour parce que lui, déjà, il y voit un grand destin pour lui marcher sur les pas d'Alexandre, le conquérant, ce n'est pas rien. Il a ça en tête. Il a ça en tête. Et, par rapport aux Anglais, redescendent sur l'Inde, redescendent sur l'Inde et priver les Anglais de leur commerce pour y substituer, bien évidemment, le commerce français. Voilà les buts. Alors, l'affaire est compliquée, quand même. Je vous l'ai dit, le mémoire de Talleyrand, c'est le 18 février 1798. Il faut savoir que l'expédition va partir le 19 mai 1798. C'est vous dire qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'une armée puisse de 47 000 hommes, puisse se déplacer, puisse monter une opération pareille aussi vite, en trois mois. Trois mois ? Trois mois. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors... Elle était déjà mobilisée, je veux dire. Elle est mobilisée, mobilisée. Alors, on va faire... Alors, il y a une chose qui est capitale. La France n'a plus une flotte qui puisse être à armes égales avec les Anglais. Pourquoi ? Parce que les officiers dits rouges, les officiers aristocratiques, les aristocrates, les officiers aristocrates, ont fui la France. Ils seront émigrés. Nous n'avons plus de capitaine de valeur. Mais pourquoi ? Mais parce qu'ils étaient aristocrates, ils ont fui la révolution. D'accord. Ils sont passés à l'étranger, bien évidemment. Donc, il nous reste les officiers... En 98, 1798... Oui, oui, oui. Ils sont partis. Ils sont partis. Ils sont partis. Et donc, alors après, Bonaparte, qui sera Napoléon, fera revenir tout ce monde-là progressivement, hein, vous le savez. Mais pour l'instant, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Donc, il n'y a pas de cadre, quoi. Alors, il n'y a pas de cadre. Alors, on prend les officiers bleus. Les officiers bleus sont des gens du peuple, on peut dire, voilà, qui n'ont pas la même formation, qui sont des officiers supplétifs de marine. Et donc, il va falloir confier cette flotte, pour aller à Alexandrie, à des officiers qui sont, on peut le dire, médiocres. Des amateurs. Des amateurs. Sur des bateaux médiocres. Ils aiment quand même ce qu'ils font. Mais bien sûr, bien sûr, ce sont des marins. Mais bon, ils sont assez limités, quand même. On va le voir, d'ailleurs. Et les bateaux, c'est un peu pareil. On a une flotte extraordinaire sous Louis XVI. Cette flotte, elle n'existe plus. Donc, les bateaux, on vieillit. On en construit de nouveau, comme l'Orient ou le Franklin, qui sont les plus beaux bateaux du monde. D'ailleurs, l'Orient a les plus beaux bateaux du monde. On y fait 120 canons. Il est unique au monde. C'est une forteresse magnifique qui navigue très, très bien, etc. Mal servi par des officiers, bien évidemment, comme je le disais. Mais c'est un bateau magnifique. Le Franklin aussi. Mais les autres, ce sont des navires de fortune, quoi. Et alors, rendez-vous compte, faire partir une expédition comme ça, sur des noix, des noix, des coques, voilà, sans grands officiers, en y mettant quand même 36 000 soldats. Les coques, vous dites, ce n'était pas... Des bateaux pas terribles, quoi, voilà. Ce n'était pas Christophe Colomb, ce n'était pas des coques. Ah non, non, non. C'était quand même un peu plus costaud. Oui, oui, c'est des frégates, des vaisseaux de ligne. Alors, bon, je reviendrai sur l'histoire de la flotte. L'important là-dedans, ce qui est génial, on peut dire génial, c'est sans doute, c'est la marque de cette expédition, c'est le secret. Et ça, Bonaparte est énorme. Qui sait où nous allons aller ? Les directeurs. Bonaparte, évidemment. Les savants, Monge et Berthollet, un général qui s'appelle Cafarelli du Falguin, qui est un général scientifique, ces hommes-là sont chargés de recruter, alors pour Bonaparte l'armée, bien évidemment, de monter sur pied une armée, mais pour les autres, c'est de recruter des jeunes savants, parce qu'il y a le secret, c'est la première marque, la deuxième marque, c'est extraordinaire, c'est Bonaparte qui veut absolument amener un corps de savants, d'artistes, en Égypte. Et ça, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité jusqu'à ce jour. Mais pourquoi ? Même pour découvrir la civilisation égyptienne qui n'est pas connue. Ne croyez pas, tenez, regardez, vous avez Savary qui est allé, il y a quelques auteurs qui sont allés, quelques voyageurs qui sont allés en Égypte, ils ont rarement passé le Caire, ils ont rarement passé le Caire, et Bonaparte veut faire connaître cette civilisation. Voilà, ça l'intéresse. Et donc, et puis comme on va avec l'esprit d'envahir, éventuellement de coloniser, il faut amener toutes les ressources humaines, intellectuelles, etc. Donc voilà, il y a des gens remarquables. Vous avez Monge, avec Carnot, Carnot qui ne fait pas partie de l'exclusion, il est fondateur de Polytechnique. Voilà, il va amener des gens comme ça, il va en recruter 160. Il a pris l'élite, quoi. Il a pris l'élite, et l'élite est venue naturellement. Alors le secret, pourquoi le secret ? On ne dit pas où on va. Et l'élite se laisse mener par le bout du nuet ? Bien sûr, c'est Bonaparte qui leur demande. Et on suit Bonaparte, qu'on soit militaires, savants, ou jeunes élèves des grandes écoles, on va suivre Bonaparte. On va écrire à sa mère en lui disant, « Maman, je pars, je suis le gérant de Bonaparte, je ne sais pas où nous allons, mais nous partons. » C'est incroyable. Et le secret va être gardé. Alors pourquoi le secret ? Parce qu'il faut libérer la Méditerranée. C'est-à-dire ? Eh bien, il faut que la flotte anglaise n'y soit pas. Parce qu'elle y était. Elle y était en partie, où elle pouvait s'y rendre assez rapidement. Donc il ne faut pas mettre la puce à l'oreille des Anglais. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va éditer des tas de documents, et on va appeler ça l'armée d'Angleterre. Et la commission des sciences et arts, donc les artistes, les scientifiques, etc., la commission des sciences et arts, va s'appeler la commission des sciences et arts de l'armée d'Angleterre. On trompe l'Anglais pour libérer la Méditerranée. Ça, c'est extraordinaire. Le secret va être tenu. Et les Anglais bloquent toute leur flotte sur la Manche. Pendant ce temps, Bonaparte fait descendre... Mais pourquoi est-ce qu'ils bloquent leur flotte sur la Manche ? Pour nous empêcher de débarquer. Vous avez ici une caricature. Pour éviter qu'on envahisse l'Angleterre. Ah ! Pour détruire... Vous croyez qu'on partait en Égypte, là ? Ah non, mais on ne leur dit pas, eux. On ne leur dit pas, vous l'avez compris, c'est le secret, ça, l'Égypte. Le secret, c'est l'Égypte. On leur fait croire qu'on va aller chez eux faire une descente en Angleterre. Et l'Angleterre n'a pas d'armée. Elle a une marine formidable, mais une armée de terre, non. Là, vous avez une caricature qui est formidable. C'est exactement de cette époque. On voit le jeune Gérald Bonaparte à gauche. Le roi Georges, le roi anglais, qui a peur, qui a un mouvement de recul. C'est l'Irabien qui rira le dernier. C'est un peu à double sens. Mais Georges a peur que les Français arrivent en... Fassent une descente en Angleterre. On le voit effrayé, etc. Et l'autre, vindicatif, Bonaparte, vindicatif, etc. Donc, on arrive à les tromper. Ce qui fait que les Anglais massent... Nelson massent sa flotte dans la Manche, surveillent les Français, se disent, dès que les bateaux français sont... Mais rien ne se passe. Pendant ce temps que Bonaparte fait descendre son armée d'Allemagne, avec Cléber, notamment, Dezé, Gérard, Davout. Il fait descendre... Notre Davout, au savoir. Absolument, qui est jeune Général à l'époque, jeune Général de brigade, de cavalerie. Il fait descendre tout ça à... dans les ports de Marseille, de Toulon. Son armée d'Italie, il l'a fait remarquer à Civitavecchia et à Gèbes. Il a un corps supplémentaire qui est à Ajaccio. En fait, il y a cinq portes... La flotte va partir à partir de cinq portes d'attache. Donc, Marseille, Toulon, Gèbes, Civitavecchia et Ajaccio. On va amener un corps de débarquement d'environ 38 000 hommes. Vous rajoutez 8 000, 10 000 marins. C'est près de 50 000 hommes qui partent. 45 000, 47 000. On n'a jamais su... Parce qu'on en a laissé à Malte aussi. Mais ça fait une flotte considérable. 335 bateaux. 335 ? 335 navires. Alors, la flotte de guerre... Et il n'y a pas lieu à en construire ou on les avait ? Non, non, on les avait... Alors, bonne question. On les loue aux Grecs, déjà. On les loue aux Grecs, aux Génois, aux Républiques Italiennes, enfin aux Italiens, partout où on peut récupérer des bateaux, on récupère des bateaux, on les fait vite venir dans les ports et tout ça va partir. Voilà. On se regroupe sous Malte. On prend Malte. Alors, on part, je l'ai dit, la flotte principale de Toulon, le 19 mai. Alors, le mémoire de Talerand, 18 février. 19 mai, la flotte principale part de Toulon. Le 10 juin, elle est sous Malte. Regroupement général des cinq escadres. On prend Malte. On laisse un corps pour occuper Malte et on fonce vers l'Egypte. Les Anglais, pendant ce temps-là, les Anglais, ils se disent... Mais vous parlez des Anglais, vous les adorez, vous jouissez. Dès que vous en parlez, vous prononcez le mot anglais. Le sourire est clairement... Non, mais parce qu'on les a trompés magnifiquement. C'est pas arrivé souvent. Écoutez, reconnaissez que c'est un coup de maître, ça, le secret. Mais j'entends la fin de l'histoire. Ah oui, la fin est mauvaise, vous le savez. Bon, l'Egypte, c'est pas bon. Mais là, dans le moment présent, c'est quand même... Comment a-t-on pu garder un secret ? Moi, ça me fascine toujours. Personne n'y a vu du feu. La flotte anglaise, finalement, au bout d'un moment, on dit... Où ils sont ? Il n'y a pas de vélité de débarquement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. Donc, on va envoyer une flottille, quelques frégates anglaises qui vont arriver devant Marseille et Toulon, qui vont voir les ports vides, plus de voiles françaises. Les Français sont partis. Alors, ils sont partis pour où ? Alors, on fait redescendre toute la flotte anglaise de la Manche et on va se lancer, la flotte de guerre, on va se lancer à la poursuite des Français. Voilà. Mais comment ont-ils su que les Français allaient en Égypte ? Ben, ils savaient qu'ils étaient en Méditerranée. Puisqu'à Marseille de Gibraltar, on savait que les bateaux français n'étaient pas passés. Donc, s'ils avaient quitté Toulon, Toulon, Marseille, Gênes, s'il n'y avait plus de voiles françaises dans l'époque, c'est qu'ils étaient en Méditerranée. Mais où ? Alors, ils ont imaginé un peu tout, d'ailleurs, la Crète, la Turquie, même. Enfin, bon. Donc, Malte, bien évidemment. Et donc, ils vont partir à la recherche de cette fameuse flotte française. Ils vont beaucoup plus vite qu'elle. Parce que, ce que j'ai précisé, c'est que ce sont des bateaux marchands. Et tous ces bateaux marchands vont très lentement, etc. En plus, on s'arrête à Malte. On prend Malte. Et c'est à Malte qu'on lève le secret. On annonce à tout le monde, nous allons en Égypte. Voilà. Et donc, les Anglais, arrivent à toute vitesse avec leurs 13 navires de haut bord. Comparable au nôtre, nous avons également 13 navires de guerre. Mais là, c'est des bateaux marchands. Mais, Président, pourquoi les Anglais qui voulaient simplement empêcher l'envahisseur français d'atteindre la Grande-Bretagne ? De descendre la Grande-Bretagne. Pourquoi ils descendent ? Pour voir. Et pourquoi ils pourchassent les Français qui vont en Égypte ? Qu'est-ce que ça peut leur faire ? Mais ils sont très inquiets. La France est une force formidable à l'époque. C'est extraordinaire. D'ailleurs, je vais vous montrer un document incroyable qui est le plus ancien. C'est pour vous montrer la rivalité qu'il y a entre les deux nations. C'est un document qui date de 1792 ou 13. C'est une épreuve, un décret de la Convention nationale qui déclare William Pitt, Premier ministre anglais, ennemi du genre humain. C'est pas bon, ça ? C'est extraordinaire, ça. Qui déclare William Pitt ennemi du genre humain. Voilà. Mais pourquoi les Anglais ? Parce que les Anglais, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et quand vous avez à la tête de l'armée ennemie un général qui s'appelle Bonaparte, vous essayez de savoir à minima où il va aller, ses projets, sa destination. On oubliait que nous étions en guerre. Nous étions en guerre, absolument. Absolument. Et donc, voilà, les Anglais pourchassent Bonaparte en Méditerranée. Les flottes vont se tutoyer, d'ailleurs. Ça s'est joué à peu. Environ 120 kilomètres partant de brume. Les deux flottes vont se croiser. Elles ne se verront pas. Donc, nous arrivons dans la nuit du 2 ou 3 juillet. Nous débarquons à Alexandrie dans l'Anse-de-Marabout. Nous débarquons, nous prenons Alexandrie, etc. Ou alors, je vais aller un peu plus vite quand même. Nous fonçons. Il faut parler un peu de Fourier quand même. Nous fonçons. Parce que Fourier est dans les bateaux français marchands. Bien sûr. Avec monge. Bateau de guerre. Je vous explique. Bateau de guerre. Bonaparte fonce à travers le désert, une marche terrible, etc. On arrive devant le Caire et il y a une fameuse bataille des pyramides contre les Manouks, bien évidemment. Alors aussi, il faut-il préciser que pour tromper les Ottomans, on a toujours été les alliés des Ottomans. Il faut se souvenir de ça. C'était des alliances de revers contre la maison d'Autriche. Donc, dès François 1er, Français et Ottomans prennent en sandwich cette fameuse maison d'Autriche qui est hyper puissante, Charles V, etc. Et donc, là, on va occuper une Norreur-Provence. On va conquérir une Norreur-Provence. Alors, Talleyrand dit... On veut une Norreur-Provence mais qui est quand même relativement autonome. Qui est autonome. Et bien, c'est justement, on va prendre ce prétexte en disant, nous sommes toujours vos amis et au contraire, nous allons en Égypte pour vous redonner le pouvoir et chasser les Manouks. Nous allons les chasser. et vous pourrez revenir et vous réinstaller et nommer un gouverneur pacha de cette province, etc. Nous sommes vos amis. Ils écrivent des tas de traques, des tas de machins, des tas de trucs. Talleyrand se propose d'aller l'expliquer directement au grand sultan, à Constantinople. Il dit, ne vous inquiétez pas, dit-il au directoire, je m'occupe de l'affaire, je vais leur expliquer notre projet. Et puis Talleyrand, évidemment, s'est ravisé. Il n'avait pas envie que sa tête se promène au bout d'une pique ottomane dans tous les quartiers de Constantinople. Donc, il n'y va pas, bien évidemment. Donc, les Turcs ne vont pas tomber, les Ottomans ne vont pas tomber dans ce piège. Ils vont comprendre qu'on veut autre chose que de leur faire tout le bien, qu'on avance en permanence. Et donc, en fait, les Ottomans vont entrer en guerre contre la France. C'est la première fois. Ça se fait à cette occasion. On n'a pas pu les berner. On n'a pas pu les berner. Non, pas moyen. Donc, voilà, il y a la bataille des pyramides, tout ça. Bon, alors, je vais passer rapidement. On conquiert... Et Fourier, que fait-il pendant la bataille des pyramides ? Je vais vous expliquer. Alors, on conquiert toute la Basse-Égypte, le Delta, la Haute-Égypte, etc. On envoie un corps expéditionnaire de Dezé avec Davout, qui va partir sur la Haute-Égypte, voir l'Athébaïde, les grands temples, etc. Voilà, c'est quand même très intéressant. On va envoyer des missions scientifiques derrière eux, protégées par Davout, d'ailleurs, par le général Béliard, par le général de Davout. Celui dans la statue, derrière le monument de mort à Auxerre. Bien sûr. Avec Saint-Brie en toile de fond. Voilà. On m'en le dit quand même, parce que les... Les Auxerrois, ça va. le grand paréchal. Alors lui, lui comme sur Hugues, ils sont vraiment mis à des extrémités, tournent le dos au boulevard Vauban, on ne les voit pas, Auxerre. Oui. On les a casés là. C'est dommage, c'est une très belle statue. Mais oui. Et maréchal Davout, c'est quand même un personnage exceptionnel. Ah ben c'est le plus grand maréchal d'Empire, l'invaincu, c'est l'invaincu, quoi. Napoléon disait que c'était le meilleur. Invaincu, parce qu'il n'a pas été à Waterloo. Mais s'il avait été à Waterloo, écoutez, c'est une autre histoire, on aurait gagné Waterloo. Il était ministre. On aurait gagné Waterloo, parce que c'est Jérôme qui a remplacé Davout à ce moment-là. Jérôme ne dit bon à rien. La ferme de Gaugon, vous connaissez ça. Là, on reconnaît l'icône au Serroi Chauvin. Non, je pense... Vous avez 8 kilos à gagner. Non, mais Davout était un très grand manœuvrier, c'était le stratège de la grande armée après Bonaparte, après Napoléon. Bien sûr qu'il aurait gagné contre l'aile droite anglaise, bien évidemment, à la ferme de Gaugon. Bon, bref, un peu important, on n'en est pas là. Alors, tout le pays était sous la main de Bonaparte, qui est au Caire, et qui va créer, à ce moment-là, je vous ai parlé des 160 savants, artistes, etc., ingénieurs, ce corps scientifique et artistique, il va le comprimer et en faire en faire l'Institut d'Egypte, prestigieux, ça, c'est prestigieux, prendre les 60 meilleurs d'entre eux et en faire l'Institut d'Egypte avec 4 sections, mathématiques, physique, chimie, économie politique et l'Egypte moderne, l'étude de l'Egypte moderne. Voilà. Et donc, il n'y en aura plus que 48, parce qu'on n'arrive pas à trouver le petit complément de 12 qui manquent, qui n'ont pas encore, qui ne sont pas assez, avancés dans leurs études et leur savoir. Et donc, voilà, Fourier lui fait partie de ça. Alors, Fourier, maintenant, ben, Fourier va partir de Paris, il est recruté à l'école polytechnique par Monge, il va dire oui tout de suite, comme tout le monde, je pars, pas de problème, il descend le Rhône, il arrive à Toulon, il monte, il est embarqué sur le bateau Franklin, un des bateaux les plus modernes de l'époque, avec le Gérald Cléber. Le Franklin, c'est un vaisseau de 74 canons, c'est un beau vaisseau, quand même. Et donc, il va débarquer donc à Alexandrie, et tout de suite, Bonaparte va lui demander de créer un journal, une sorte de journal. Est-ce que Bonaparte intervient comme ça, de manière précise, sur des... Partout. Ce qui est assez accessoire, finalement. Oui, partout, partout, partout. Partout. Je vous en parlerai après. Donc, oui, Bonaparte, à l'œil, il y a tout, absolument à tout. Et donc, il va lui demander de créer une revue, un journal, qui va s'appeler, qui va être dénommé le Courrier de l'Égypte, dont il va être le rédacteur en chef, le patron. Et en fait, c'est un organe un peu politique, et c'est un journal qui est là pour remonter le moral de l'armée. L'armée est loin de ses bases, l'armée a souffert dans le désert, l'armée se bat sans arrêt contre les Manelouks, etc. Alors, c'était un usage, ça, à l'époque, ou c'est quelque chose de nouveau, ce journal de liaison, en quelque sorte ? Ah, ben lui, les bulletins de la Grande Armée, c'est lui qui a créé ça, ça n'existait pas avant. Le bulletin de la Grande Armée, c'était ça, c'était un journal qui... Alors avant, il y avait ce qu'on appelle le moniteur, alors le moniteur universel, etc., qui donnait des nouvelles, mais là, c'est uniquement destiné au corps expéditionnaire, aux soldats, c'est-à-dire qu'on leur dit il faut garder le moral, c'est pour les soutenir, c'est pour les soutenir. Alors, donc, la com' interne. La com' interne, absolument, et donc, ça, ça se passe à Rosette, la fameuse ville de Rosette, qui fera parler d'elle par la suite, et donc, il est là, et donc, il... il établit ce journal, nous avons une imprimerie, c'est très important, on a une imprimerie dirigée par l'imprimeur en chef, qui s'appelle Marcel, qui est absolument génial, Bonaparte a fait piquer au Vatican, il a la main sur l'Italie, il a fait piquer tous les caractères arabes, grecs, etc., et donc, on a une imprimerie, on peut s'adresser aux gens dans différentes langues, et tout, c'est assez extraordinaire, quand même. et il y a des imprimeries qui sont montées sur le vaisseau, d'imprimeries qui sont montées sur le vaisseau orient, et à partir du vaisseau orient, on envoie des tracts un peu partout, des petits bulletins qu'on distribue à la population, par exemple, autre ruse qui fait à l'égard du grand sultan, c'est que quand il va à Malte, il libère 2000 soldats, 2000 prisonniers, esclaves, ottomans, vous savez, les ottomans qui étaient sur les galères en Méditerranée, que les vénitiens ont rendu prisonniers, que les maltais ont rendu prisonniers, parce qu'il y avait la guerre toujours entre Malte, Malte, Venise, et l'empire ottoman, et il y en a 2000 dans les geôles maltaises, il va les libérer, et ça va lui servir, parce qu'il va les débarquer un peu partout, l'imprimerie va marcher, et nous sommes les amis des musulmans, nous sommes les ennemis de la papauté, il va arriver à ses fins, et il fait débarquer tous ces gars un peu partout, il y a évidemment la parole du prophète qui s'appelle Bonaparte maintenant, et ils vont tous dire qu'il est formidable, il nous a libérés, il est mahometan comme nous, il va le devenir en tout cas, etc. Ça ne marche pas non plus, ça ne marche pas non plus. Ce sont des petites ruses, mais enfin, c'est quand même, bon. Alors voilà, revenons si vous voulez bien à Fourier, donc il est là, alors il va gagner le Caire, évidemment, il va gagner le Caire, il va gagner le Caire, il y a entre temps, il y a une, après la bataille des pyramides, de huit jours après, je crois que c'est huit jours après, il y a le désastre d'Aboukir, le désastre d'Aboukir, alors je ne rigole pas, vous avez remarqué là, là je n'ai vu mon petit sourire parlant des anglais à la commission des lèvres. Ah mais il revient quand même le sourire. Oui, oui, mais enfin, bon là, c'est pour masquer la débatte. Notre flotte est entièrement détruite, il y a juste cinq frégates qui arrivent à s'échapper, bon, si vous voulez, je vous ferai une conférence là-dessus sur la bataille de la Val d'Aboukir, parce que ça, il y a de quoi l'avoir toujours à travers de la gorge. Mais ça, ça revient, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça revient à l'histoire des officiers de marine qui ne sont pas à la hauteur. Voilà. Les vaisseaux ne sont pas à la hauteur, les officiers de marine ne sont pas à la hauteur. Ça je veux voir, c'est très intéressant la bataille d'Aboukir, il faut voir les fautes que nous avons pu commettre à répétition. Voilà. Bon, notre flotte est finalement quasiment détruite, et... Pas toute la flotte, pas les 300 et quelques... Ah non, ceux-là sont repartis, ils sont repartis le jour même. Ils ont débarqué leurs hommes et ils sont repartis dans leur porte d'attache. Non, ce qui est resté à Aboukir, c'est la flotte de guerre, les 13 vaisseaux de guerre. 13, oui. Les 13 vaisseaux de guerre, voilà. Ça s'est resté à Aboukir. Donc les 13 ont coulé par le fond. Pratiquement. Les plus importants d'entre eux, en tout cas, ont coulé par le fond. Et donc... Alors quand même, Aboukir, cette destruction massive de la flotte, 3000 morts, les soldats, les marins, les scientifiques, fouillés, et puis Bonaparte. C'était loin de la France. Eh oui. Et de l'endulciné. Eh oui. Et alors comment faisait-il ? Ah ben... Alors déjà, vous voulez que je vous parle des soldats, peut-être. Alors les soldats avaient une répugnance totale pour les Égyptiennes. Ils allaient voir les prostituées, bien évidemment, mais ils les trouvaient tellement sales et ragoûtantes que finalement, ils préféraient s'abstenir. En gros, d'une manière générale. Alors le général en chef, maintenant, Bonaparte. Alors, à la poursuite, il est à la poursuite d'un grand B, qui s'appelle l'Ibrahim B et qui se sauve vers la Syrie. Il est à sa poursuite avec Murat, Junot, des jeunes généraux qui sont avec lui. Et Junot, qui n'avait eu aucun sens, qui était un des seuls avec Marmont à pouvoir le tutoyer. Ils étaient connus très très jeunes. Junot va lui dire, tu sais, général, j'ai pas une bonne nouvelle, j'ai reçu une lettre d'un de tes frères et j'ai pas une très bonne nouvelle à t'annoncer. Joséphine te trompe à nouveau. Avec le lieutenant Charles, toujours le même lieutenant Charles, avec qui elle était ailleurs déjà pendant la campagne d'Italie. Elle te trompe. Bonaparte est fou de rage. Fou de rage, il rentre au caire et il dit, bon ben, puisque j'ai perdu mon amour, ben, il faut que j'en retrouve une autre, quoi. et dans toute l'armée, il repère une jeune femme, très jeune, entre 17 et 18 ans, belle comme tout, qui est arrivée, habillée en homme, pour ne pas se faire repérer, qui a suivi son mari, qui est un lieutenant, de chasseur à cheval, je crois, pour le suivre, elle s'est déguisée en homme et elle a réussi à franchir la Méditerranée, à débarquer avec les troupes. D'ailleurs, elle n'a pas été seule à faire ça. C'était les soldats, les capitaines de vaisseaux, tout ça fermait un peu les yeux sur tout ce trafic. Et elle s'appelle Forest, du nom de son mari. Et donc, Bonaparte la repère, va jeter son dévolu sur elle, il s'arrange pour la faire éviter en tête à tête, tout de suite, à un dîner, dans son palais, au Caire, et bon, l'affaire se fait, et puis voilà. Mais Bonaparte se dit quand même, ce lieutenant Forest, il me gêne quand même, c'est embêtant d'avoir un mari quand même sur le dos, mais il le renvoie en France pour une mission. Il le renvoie en France, mais, évidemment, en pleine Méditerranée, les Anglais arraisonnent le navire, les Anglais savent exactement ce qui se passe avec la Pauline, c'est son prénom, entre Pauline et Bonaparte, et il ramène le lieutenant à Alexandrie. Il le remet dans les pattes, en fait, en quelque sorte. et Bonaparte va le réexpédier, et là, ça va marcher, mais il était quand même très amoureux de cette fille, qui était belle comme tout, très jeune, bien sûr, et qu'on appelait Cléopâtre, l'armée, l'appelait Cléopâtre, car la liaison était rendue pratiquement officielle, puisque Joséphine était infidèle, donc, voilà, elle caracolait à cheval à côté de lui, etc. Alors, on l'appelait Bélilotte, aussi, Bélilotte, voilà, elle était de Carcassonne, et elle va revenir en France, les relations entre les deux, la liaison va s'interrompre, bien évidemment, mais elle va avoir une vie assez heureuse, Bonaparte va tout faire pour lui faire rencontrer un mari tout à fait acceptable, etc. Elle va très bien finir sa vie, voilà. C'était l'histoire de Bélilotte, de Cléopâtre. Voilà, il y a cette nouvelle absolument terrible, il y a d'autres nouvelles qui ne sont pas très bonnes. Et c'est Joséph Fourier qui rédige tout ça, pour le moral des troupes ? Eh oui, il faut remonter en disant oui, mais ce n'est pas grave, on va vivre sur le pays, avec les moyens du pays, on va s'adapter. Et effectivement, il y a des gens extraordinaires, je vais y venir, il n'y a pas que Fourier, il y a des gens formidables dans cette expédition scientifique. Vous avez un bateau qui s'appelle le Patriote, lors du débarquement dans la nuit du 2 au 3 juillet, ce bateau va heurter un haut fond et écouler. Et malheureusement, qu'est-ce qu'il y a dans ce bateau ? Tous les instruments scientifiques. Et ça, c'est perdu. C'est perdu, corps et bien, c'est terminé. Dans la bataille d'Aboukir, la bataille d'Aval, l'Orient, vaisseau amiral, va exploser. il y a un boulet anglais qui va entrer dans la... dans la... comment dit-on ? Moi, je n'ai plus le nom en tête. Enfin, dans la soupe d'armement. Il y a la poudre, la poudrière. Poum ! L'Orient va exploser, se disloquer en mille morceaux. L'Orient, c'est 300 et quelques canons, non ? 120. Mais c'est le plus gros, c'est le plus gros bateau du monde. C'est le plus gros bateau du monde. Il va exploser, il va exploser, d'ailleurs, l'explosion est si forte qu'elle est entendue, vous pourriez l'entendu, à 20 kilomètres de là. On l'entend. Moi, j'ai lu un tas de récits où on a vu l'explosion, même de loin, et en pleine nuit, c'est en pleine nuit. Mais sur l'Orient, il y a aussi, il y avait tout l'état-major scientifique, il mange, les bertholets, tous ces gens-là. Partouriez ? Non, il était sur le Franklin, ce que je vous disais, et tout ça va couler à pique avec tous les instruments. Donc on n'a plus rien. Et les hommes, morts également ? Ah oui, on perd 3 000 hommes dans cette bataille, on perd 3 000 hommes. On perd 3 000 hommes. Sur 50 000 ? 3 000 hommes sur 8 000 marins. Nous parlons des marins, les autres ont débarqué, ils sont déjà à pied d'oeuvre, au Caire, etc. Donc on va perdre 3 000 hommes, on va avoir 1 000 ou 2 000 prisonniers que les Anglais vont relâcher tout de suite. D'ailleurs, ils ont été tout à fait corrects. J'en profite d'ailleurs pour leur dire un grand merci à travers votre reportage. Ils vont récupérer tous les pauvres garçons qui sont à la mer, qui savent nager ou pas nager, qui se raccrochent à un bout de bois, etc. Ils vont les recueillir et les libérer. et voilà. Donc, ils ont été tout à fait corrects ce jour-là. Ce jour-là. Et donc, voilà où on en est. Alors, Fourier va rallier, bien sûr, il fait partie de l'Institut d'Égypte. Alors, l'Institut d'Égypte, il est présidé par le Bonoît Caspar Monge. Le vice-président est Bonaparte, c'est pour aussi répondre à votre question, il a l'œil à tout. Le secrétaire est Fourier, justement. C'est lui qui est chargé de coordonner les travaux des différentes missions scientifiques, etc., de réunir les documents, etc., et de les traiter, bien sûr. Voilà, donc, Fourier va vivre au Caire. Et puis, en août 1999, il va conduire une expédition en Haute-Égypte. En fait, c'est un peu plus compliqué, il y a deux expéditions, il y a une dirigée par Costas, une par Fourier, ça regroupe 24 scientifiques, et puis avant, il y a une expédition qui était partie, l'expédition Girard, avec 7 scientifiques, et puis avant, le premier qui est parti qui a demandé l'autorisation de la bonne sortie à Bonaparte, c'est le fameux vivant de Nons. futur directeur des musées napoléoniens, le génie des arts, vivant de Nons, on va partir tout seul. Il y a beaucoup de génie avec vous, mais c'est français, ça. Il a créé tous les musées, il a créé le Louvre, vous entendez ? Oui. Bon, c'est un désignateur hors pair, c'est un grand, non, de Nons, carrément un génie. D'ailleurs, quand Napoléon occupait l'Europe, les conservateurs des grands musées, Denon a rapatrié tous les trésors des autres musées à Paris, au Louvre, ils étaient ravis que ce soit Denon qui les ait, qui les prennent, parce que ça les rassurait sur les bons choix qu'ils avaient pu faire, car ils se fiaient à l'œil de Denon. Non, c'est un très grand titre, Denon, voilà. Et donc, Denon est parti seul, lui, il va publier un livre en 1802, avant la description de l'Égypte, c'est-à-dire le livre officiel de la campagne de l'Égypte, qui ne commencera à apparaître qu'à partir de 1809. Voilà, donc, Fourrier va aller en Haute-Égypte, et alors, bon, il va en revenir avec des portefeuilles de dessins extraordinaires, des jeunes savants, des jeunes artistes, etc. Notamment, pour moi, le héros de l'expédition, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, Jolois. Comment ? Jolois, Prosper Jolois, qui est de Brignon. De Brignon. De Brignon sur Armançon. Brignon sur Armançon, pour moi, c'est le héros de l'expédition, enfin, du corps des savants, c'est le héros, il n'y a pas de problème. Il va publier dans cette description de l'Égypte, 893 planches, lui seul, avec son ami De Villiers, ils ont 18 ans et 22 ans, c'est les gars, hein, ils vont publier 195% de la description de l'Égypte. Vous vous rendez compte, deux gamins comme ça. Ils sont chargés des études hydrologiques de la Haute-Égypte pour voir, pour essayer d'améliorer les cultures, etc., parce qu'on essaie d'améliorer la vie des Égyptiens. Il y a des commissions qui sont chargées de ça. Donc, ça ne les intéresse pas du tout, parce que quand ils arrivent en Haute-Égypte, ils voient les grands temples et tout, de la Thébaïde, alors là, ils vont les dessiner et ils sont toujours d'actualité. Alors qu'ils étaient ensablés, mais ils ont fait des plans en imaginant ce qu'il pouvait y avoir dans les sables. Et ça marche toujours. On travaille toujours sur leurs plans. C'est incroyable. Ils étaient excellents. C'est des bruyants. L'école des ponts des chaussées, l'école des mines à l'époque. Voilà, donc, on va revenir, on va revenir donc à... On est bien le siècle des lumières, les lumières quand même. Oui, ce n'est pas qu'une expression symbolique. Non, on est bien d'accord. On a des gens tout à fait exceptionnels. Pas des génies, mais exceptionnels quand même. ces expéditions vont rentrer, vont rentrer, vont rentrer. D'ailleurs, Denon, je vous parlais de Denon, le génie de Denon. Quand il revient au Caire de Denon, le premier, il est parti le premier, il revient le premier. Il va montrer son portefeuille de dessin à Bonaparte. Bonaparte va être stupéfait. Bonaparte n'a jamais été en Haute-Égypte. Oui, parce qu'en fait, c'est ça. Et c'est inconnu. C'est complètement inconnu. Il y a une légion romaine qui avait été en Haute-Égypte 2000 ans avant. Qu'est-ce que vous appelez la Haute-Égypte ? Les touristes qui y vont... Alors, la Thébaïque, c'est Thèbes, Thèbes-Carnak, Luxor, Asouan, bien sûr. voilà la Haute-Égypte. Et puis la Nubie. C'est la Nubie qui est... Ah, c'est après encore. Oui, c'est à cheval sur les deux. Soudan, Soudan-Égypte. Et donc, oui, c'est toute cette partie... C'est toute cette partie... Qui a été inondée. Oui, qui s'enfonce. Il y a le barrage d'Asouan maintenant. Enfin, c'est plus loin, c'est Asouan, ça. Asouan, oui. Qui s'enfonce en direction du Soudan et de l'Éthiopie. Voilà. C'est toute cette partie de l'Égypte qui est absolument inconnue. Donc, quand Delon va montrer son carnet de croquis à Bonaparte, Bonaparte va être enthousiasmé, et c'est lui qui va décider d'envoyer les fameuses missions Costas, Fourier, etc., Girard, la première à partir, pour que tous ces gens aillent nous rapporter des documents sur cette fameuse partie de l'Égypte qui est absolument inconnue. Voilà. Donc, alors, tout ça rentre au Caire. Bonaparte se tire. En 99, en août 99, il quitte l'armée. Donc, un an après ça, finalement. Pourquoi ? Il n'a plus de moyens d'être avitaillé, d'avoir des renforts en hommes, on n'a plus de flotte. En tout cas, on ne peut pas protéger une flotte. Mais c'était une opération suicide, cette histoire. Mais c'est ce que je vous dis, c'est une opération extraordinaire. c'est une opération incroyable. Donc, Bonaparte comprend que son destin, qu'il n'ira pas en Inde sur les pas d'Alexandre, qu'il n'ira pas plus d'ailleurs à Constantinople, parce qu'il a un plan pour aller à Constantinople, on remonte la Syrie, la Palestine, on regroupe toutes les tribus, on rallie toutes les tribus, les Druzes, etc., hostiles, les tribus arabes, hostiles aux grands sultans. On prend Constantinople et de là, on se dirige vers Vienne. Il parle, il parle dans ses projets de 150 000 hommes. Alors que lui, quand il entreprend l'expédition de Syrie, il a 12 000 hommes. Mais il se dit, je vais radier les tribus et j'arriverai à Istanbul avec 100, à Istanbul, à Constantinople, pardon, avec 150 000 hommes. et je serai maître de tout l'Empire Ottoman. Alors, ça marche, à Jaffa, il prend Jaffa, il se casse les dents à un singe en d'acre, en plus, il y a les histoires de peste, etc., etc., il est obligé de revenir au Caire. Il a une armée, une armée rapidement, il y a une armée ottomane appuyée par les Anglais qui débarque à Aboukir, deuxième bataille d'Aboukir, bataille de Laval, là, c'est aussi bataille terrestre, il écrase les ottomans, il fait prisonnier le grand vizir, le premier ministre ottoman, les Anglais et les Ottomans rembarquent, ils s'en vont très bien. Mais Bonaparte comprend qu'il n'a plus grand chose à faire, d'autant plus que les Anglais sont malins, comme tout. Il l'approvisionne gentiment de dépêches françaises, de journaux français. Qu'est-ce qui est dit dans ces journaux ? On a perdu l'Italie, qu'il avait gagné. C'est le bazar en France. Les routes ne sont plus sûres. Donc il dit ça ne peut pas aller. Mon destin s'est arrêté à Saint-Jean-Dac pour l'Orient. Mon destin, maintenant, c'est de regagner la France. Et ils regagnent la France avec deux frégates. Ils arrivent à se faufiler le long des côtes de la Tripolitaine. Ils arrivent indemnes en Corse puis à Fréjus. Ils débarquent et ils montent à Paris pour faire son 18 bremer. Tout ça, ça se fait dans la foulée. Très très vite. Donc voilà, Bonaparte est parti. Il laisse le commandement de l'armée d'Égypte à Cléber, qui n'est pas content, d'ailleurs, puisqu'il n'a pas prévenu Cléber. Évidemment. Cléber est à Alexandrie, lui, il est à côté, mais il lui fait porter une missile, il lui dit « Général, vous êtes le plus apte à commander, voilà, vous prenez ma suite. » Cléber est très ami de Fourier. Il est en sympathie avec Fourier. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, sur le Franklin, ils voyagent ensemble. Oui, vous l'avez dit. Bon, je l'ai dit. Donc, voilà. Il y a des liens qui se créent entre eux, une estime qui va naître, etc., et qui ne se démentira jamais. Et Cléber, il va y avoir un moment important de cette vie intellectuelle. Un commerçant français du nom d'Amla assurera, dira que le projet du fameux livre de la description de l'Égypte, qui est le plus grand livre de la première française de tous les temps, c'est au-dessus de l'encyclopédie d'Hérault d'Alembert, c'est des planches, on a construit des presses extraordinaires, vous en avez un exemple devant, derrière vous. La grande planche qui est là, voilà. Il y avait 893 planches comme ça, d'accord ? Thèbes Carmack. Voilà, ça c'est un exemple. Donc, Fourier va proposer à Cléber de rassembler tous les mémoires des savants, artistes, etc., et de les faire éditer sous la forme d'un volume énorme qu'on va appeler la description de l'Égypte, ce que je vous disais, dont il va être le secrétaire, d'ailleurs, une fois rentré en France, et qui va apparaître de 1809 à 1819. Voilà. Donc ça a mis quand même 20 ans après les dessins, 20 ans après les dessins ? Oui. 10 ans, oui. C'est énorme. Oui, on peut dire 10 ans au démarrage, 20 ans à l'arrivée. Et ça a du succès parce que ce n'est tiré qu'à 1000 exemplaires, on va en faire une seconde édition, mais plus petite, plus d'un format plus abordable financièrement, qui n'aura pas la taille gigantesque de la première édition. C'est l'empereur à ce moment-là, Napoléon, qui paiera cette impression. Fourrier donc lance toute cette affaire de la description de l'Égypte. Il a des talents de diplomate dont Bonaparte s'était un peu rendu compte et Cléverbe un peu plus, évidemment, et il va le nommer commissaire français au divan du Caire. Le divan, c'est le gouvernement de l'Égypte, si vous voulez. c'est composé de notables et c'est composé d'oulémas. Les oulémas, ce sont des gens chargés du droit musulman. Voilà. Donc, il va être le commissaire français auprès du divan, en fait. C'est lui qui imprimera la vie du divan et les orientations du divan. Donc, c'est une tâche importante. Et puis, Cléber est assassiné. Où ? Au Caire. Vous avez une gravure qui est là. Il est assassiné de plusieurs coups de couteau par un Dalepa, un syrien, Dalepa, Dalep, donc, qui va l'assassiner, qui est venu lui demander une entrevue qu'il a acceptée, que Cléber a acceptée. Et puis, Dalepa va lui porter alors que Cléber, qui est une force de la nature, Cléber, c'est un homme, un athlète, mais il ne s'y attendait pas du tout et l'autre, l'autre, traiteusement, si on peut dire, va l'assassiner. Fourrier va prononcer l'éloge funèbre de Cléber. Vous avez un tableau tout à fait qui est une nouveauté, c'est un tableau qui a été trouvé il n'y a pas longtemps. L'original est à Strasbourg, ça c'est l'original également, mais c'est le projet. Vous voyez, il est au carreau. Vous voyez les carreaux ? Oui. Voilà, l'artiste qui s'appelle Ferrou a travaillé au carreau. Alors, qu'est-ce que vous y voyez ? Vous voyez un homme sur le tertre, là, sous le vent, un homme qui prononce un discours visiblement c'est Fourrier. Et c'est précieux parce qu'on a très peu d'iconographie concernant Fourrier. Alors là, il est représenté en train de faire l'éloge funèbre du général Cléber comme un grand chef de l'armée d'Orient. Vous avez le cénotaphe, pas le cénotaphe, le cercueil qui est là, vous voyez, avec les quatre grands flambeaux. Et c'est un tableau extrêmement parlant. Vous avez à gauche sur un cheval blanc un égyptien. C'est un... C'est Murad-Bé. Et Murad-Bé, le grand chef Mamelouk, qui s'est opposé à la bataille des pyramides, notamment, à Bonaparte. Il a été défait, il a été poursuivi en haut Égypte par Davout. et finalement, Cléber va lui donner la mission d'essayer d'amener à lui de se concilier les bons offices de Murad-Bé. Sachant que Murad-Bé est traqué et il n'en peut plus, enfin bon, bref. Et donc, Fourier va rencontrer sa femme qui s'appelle Sid Nafissa et il va lui demander, il va lui demander par son... par sa voix, il va lui dire écoutez, votre époux, Murad-Bé, courageux, grand militaire, grand soldat, il nous en fait baver d'ailleurs, mais là, il est traqué, ça fait deux ans que ça dure, trois ans que ça dure bientôt, il est malheureux, il est dans des déserts, on le tuera, de tout ça, on l'aura, on le tuera. Autant qu'il nous rallie, on va lui donner le gouvernement de la Haute-Égypte. En compensation, c'est bien, c'est un beau cadeau, mais qu'il ne nous embête plus. Alors, ça marche. Fourier arrive à ramener aux Français le fameux grand chef Mamluk, d'abord à gagner sa neutralité, puis à le rallier en tant que force combattante. Je vous en parlerai après. Fourier diplomate, négociateur. C'est très bien, le Fourier, formidable. Vous voyez, ce n'est pas connu, ça. Ce n'est pas connu. C'est un homme qui a été également un très bon diplomate. Il a été préfet. Après, il a fait ses armes un peu larmes. Oui, un grand préfet, courant, qui a joué sa vie. Mais bien sûr, bien sûr, 13 ans préfet, à Grenoble, 13 ans préfet. Et donc, voilà, il a eu un rôle, il a eu un rôle, comment, diplomatique important, qu'il a rempli avec le succès que je viens d'énoncer. Donc voilà, Fourier en Haute-Égypte. Alors, l'affaire de... Cléber est mort, assassiné. Il faut le remplacer. C'est le général Menoux, incapable, notoire. Bonaparte n'est pas là. Menoux est le troisième commandant en chef de l'armée d'Orient par l'âge, l'ancienneté. Par l'ancienneté. Il n'est pas aimé du tout des généraux, des autres généraux. Mais qui l'a nommé ? Ben, il est nommé par son ancienneté, et tout, c'est naturel. On fait savoir à Paris, on envoie des messages qui passent la Méditerranée pour dire, voilà, c'est Menoux maintenant, mais on les prévient. Mais c'est l'ancienneté qui fait que c'est Menoux, c'est comme ça, contre l'avis des autres généraux, mais enfin, c'est lui qui est le... Je crois que l'ancienneté intervenait dans l'endroit lorsqu'il y avait égalité, donc prime à l'ancien. Mais il y a égalité, c'est le généraux de division, et il est le plus ancien. Il est le plus ancien dans le grade, et donc c'est lui qui, nécessairement, est le troisième commandant en chef de l'armée d'Orient, contre l'avis des autres, mais enfin, c'est ainsi. Donc vous le préparez de futurs... d'autres échecs ? Bien évidemment. Alors déjà, il va prendre la religion maomethane, il va épouser une Égyptienne, il va avoir un enfant avec cette Égyptienne, mais franchement, vous m'excusez d'être grossier, grossier, mais c'est un sale bonhomme. C'est un sale bonhomme. Parce que le gosse qui va naître de cette union avec l'Égyptienne, il va le baptiser Solémane, du nom de l'assassin de Clébert, son prédécesseur. C'est quand même... c'est quand même pas... c'est quand même terrifiant, quoi. Voilà. Alors, Menoux est incapable de commander cette armée, finalement. L'armée va être divisée, le général Régnier va rester au Caire, lui va être à Alexandrie, les Anglais débarquent, l'armée ottomane débarque, etc., etc. Et donc, il va y avoir la reddition de l'armée française de ce qu'il en reste. Parce qu'il y a eu quand même... On a perdu environ... On considère qu'on a perdu 10 000 hommes. 5 000 dans les combats, 5 000 par les maladies. Et donc 3 000 dans les combats, 3 000 qui sont complets. Oui, qui sont complets, qui sont dans le lot des 10 000, là. Et donc, qui sont morts de coin, le tableau est parlant. Vous avez cet homme-là qui se couvre d'un drap sur la tête, c'est l'ophtalmie. C'est l'ophtalmie, c'est le trachome. Des soldats vont devenir aveugles. On voit des blessés, d'ailleurs, il est très parlant, on voit des blessés, on voit des blessés sur les tables. À cause de la lumière, à cause de... Le sable, l'infection, le sable. Les mouches, pour le trachome, les mouches, le sable aussi, qui affecte les yeux. On ne se soigne pas, on ne sait pas se soigner à ce moment-là. Et donc, il y a beaucoup de soldats qui vont devenir aveugles, invalides, etc., etc. On voit un guide de Bonaparte, un guide arabe de Bonaparte. Vous voyez, c'est un tableau très parlant. Voilà. Et donc, Fourier, alors bon, c'est la reddition, c'est la capitulation, on peut dire, la capitulation qui intervient en 1801. Tout le monde repart en France. Les Anglais, les Ottomans, ramènent le corps expéditionnaire, les savants, etc., en France, parce que les Anglais sont à bout de force. Ils soutiennent une guerre difficile, quand même, économiquement. Voilà. Donc, ils n'ont pas de conditions très, très importantes. Et donc, ils proposent simplement qu'on ramène le corps expéditionnaire. Ce qu'il en reste, en France, c'est ce qui va se faire. C'est ce qui va se faire. Alors, il reste toute la partie, toute la partie, je dirais, antiquité, archéologie, etc. La pierre de Rosette a été trouvée par un jeune lieutenant qui s'appelait le lieutenant Bouchard, et la pierre de Rosette va donner la clé du décryptage des hiéroglyphes. Les Anglais vont exiger qu'on la garde. Je vous en parlerai après. Ils vont exiger et vont dire non, vous n'emmenez pas la pierre de Rosette, nous la prenons, elle est au British Museum, d'ailleurs. Ils vont s'emparer de quelques pièces d'archéologie importantes. Ils vont laisser les petites pièces d'archéologie aux Français, des petits souvenirs, des trucs comme ça. Bon, bref. Voilà. On a quand même embarqué les colonnes. Ah non, pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là ? Ah non, non, pas à ce moment-là, beaucoup plus tard. L'obélisque. Oui, l'obélisque, mais il y en a d'autres. L'obélisque, c'est 1830, 20, 33. L'obélisque, 33, même, nous est offerte. C'est offert à la France. C'est Mémet Alli qui offre ça à la France. C'est autre chose. Ça fait avec le bateau qu'on fait ouvrir à l'avance extraordinaire. Vous allez au musée de la marine, vous allez voir le plan du bateau. On a amené un bateau qui s'est ouvert, comme ça, pour qu'on puisse la charger et refermer le bateau. Enfin, bon. Vous êtes un esthète, vous. Hein ? Un esthète. En plus. Oui, oui. Oui. Bon, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aime ce genre de choses, en tout cas. C'est quand même un prodigie humain, ça, que d'aller chercher une pièce pareille au fin fond du désert, ramener ça, remonter le Nil, tirer ce bateau par un vapeur. C'est le début de la marine à vapeur. Donc, tirer par un vapeur, remonter tout ça, remonter le Rhône, remonter, et arriver à Paris. Vous vous rendez compte ? Je dis une bêtise, d'ailleurs. Je ne sais pas si ce n'est pas remonté par où, enfin, je ne sais plus. En tout cas, c'est arrivé en bon état à Paris. Et ça l'est toujours. Le Rhône, je ne sais pas s'il était bien navigable. Ah oui, il devait être navigable, quand même. C'est remonté par le Rhône, je crois. Bon, peu importe. Alors, j'en étais à... au départ, donc, du corps expéditionnaire français. Oui. Rapatrié par les Anglais. Qui est rapatrié par les Anglais, par les Ottomans. Voilà. Tout cela revient en France. Chacun... Avec Fourrier aussi. Avec Fourrier, bien sûr. Chacun vogue vers son destin. Bonaparte est le nouveau... Comme en chef, le nouveau patron du pays. Fourrier va être assez vite désigné dès 1802 comme préfet de... préfet de... Lyon. De Grenoble. De Grenoble. Du Dauphiné. Voilà. Et alors là, il y a une chose merveilleuse qui va se passer. Vous parliez de Fijac, effectivement. Il va rencontrer Champollion, l'aîné, dit Champollion-Fijac. Il va rencontrer... Il va en faire pendant quelques mois son secrétaire, d'ailleurs. Les deux hommes s'entendent merveilleusement bien. Et Champollion lui rendra visite. Rendra visite au préfet de l'Isère. Il lui rendra visite régulièrement. Et il emmenera avec lui toujours son petit frère qui est âgé de 11 ans. le jeune Jean-François Champollion. Alors moi, je me plais à imaginer que Fourrier a sûrement un petit cabinet d'antiquité avec des ouchets petits. Vous voyez, des petites statuettes comme ça. Il doit avoir ça. Il doit avoir ça dans ses bibliothèques. Et je vois très bien, j'imagine très bien le jeune Jean-François Champollion toucher ses objets, etc. Et en fait, c'est Fourrier qui va déclencher la passion du jeune Champollion pour l'égyptologie. Parce qu'on est toujours dans l'égyptomanie. On va passer, à partir de 1822, dans l'égyptologie. Une fois qu'on connaîtra, on aura levé le mystère de l'Égypte, enfin de l'écriture égyptienne, des hiéroglyphes. Et donc, il va être le premier le premier jalon qui va amener, c'est incontestable ça, qui va amener le jeune Jean-François Champollion à se lancer dans l'étude de la civilisation égyptienne. Voilà. Et de décrypter. Et de décrypter. Alors en 1822, il va parvenir, donc il va parvenir en 1822, il lève donc le secret des hiéroglyphes par la lettre, la fameuse lettre au duc de Plaquins, il va donc, on sait ce qu'était à partir de là la civilisation égyptienne. On la découvre. Scientifiquement, en tout cas. Voilà. Et on l'étudie autrement. Bien évidemment. Oui, parce qu'on racontait n'importe quoi jusqu'à présent. Bon, bref. Notamment pour le Zodiac de Dandera, le fameux temple de Dandera. Fourier s'est beaucoup penché sur le temple de Dandera. Il y a eu des choses pour la datation de Dandera et de son Zodiac, c'est extraordinaire. C'était 4000 ans avant Jésus-Christ par Fourier et par d'autres, pareil, très très vieux, de la très ancienne histoire de l'Egypte. En fait, Dandera, Dandera, c'est ptolémaïque, c'est 300 ans avant Jésus-Christ. C'est vous dire qu'on était complètement égarés. Pour nos internautes, ptolémaïques, bon, ptolémées. Les ptolémées, les ptolémées, les ptolémées, les grecs, Alexandre, à partir d'Alexandre le Grand et voilà, donc tardivement, tardivement, comme Cléopâtre était une ptolémée aussi, il avait le Cléopâtre. Voilà, donc, Fourier est préfet, il a un admirateur, c'est le petit Jean-François à Pointelle que si vous allez au cimetière du Père-Lachaise, vous allez voir les deux tombes l'une à côté de l'autre. Jean-François demandait d'être enterré à côté de Fourier. C'est vous dire l'admiration qu'il avait pour lui. Et, en fait, il le remerciait de l'avoir lancé sur cette voie, ni plus ni moins. Alors, vous allez me dire, après l'Égypte, on quitte l'Égypte. Oui. Qu'est-ce qui arrive ? Eh bien, il n'arrive que des choses heureuses pour la France. Et ça, c'est... Et vous retrouvez le sourire. Et ça, c'est extraordinaire. Et les Anglais pourront être à l'horizon. Les Anglais, donc, on s'écrase, il va chez eux. Et les Français ont le droit de citer en Égypte. Voilà, c'est comme ça. Même si les Anglais l'occupent à un moment en Égypte. Mais, intellectuellement, moralement, on n'est pas des Français. C'est comme ça. Mais, Mathalie va prendre le pouvoir en 1819. Très vite, il va vouloir former une armée égyptienne. Il va en confier le commandement à un officier français qui s'appelle Sèvres, qui va se faire, qui va prendre la religion maomethane et qui va se faire rapporter Solémane Pacha. Il va devenir généralissime après les années 35-40, généralissime de l'armée égyptienne. C'est vous dire l'importance de cet homme. Mais, Mathalie va être subjugué par les Français. On va créer, apparu, une école franco-égyptienne où on enverra tous les ans des jeunes étudiants égyptiens à Paris. Pas très nombreux, je crois que c'était 11 ou 12. Mais enfin, il va y avoir de véritables contacts. Mais, Mathalie, les Français vont lui suggérer d'ordonner un peu toutes ces questions d'antiquité, etc., d'en faire des études savantes. Mais, Mathalie, il va nous confier la direction des antiquités égyptiennes. Rendez-vous compte. Donc, est-ce que ça veut dire qu'au-delà de l'expédition et de l'aspect guerrier, etc., les Français, le corps expéditionnaire, les scientifiques, il n'y avait pas que des militaires... La victoire reste à la science. C'est comme ça. Oui. Donc, mais dans l'intention, il n'y avait quand même... Ce n'était pas de la colonisation au sens le plus... Les travaux étaient complètement... Les travaux des savants étaient désintéressés. Ils ont apporté. la France l'a apporté à l'Égypte. Voilà. Il y a une entente, ils s'en sont rendus compte, mais Mathalie, c'est un petit peu ouvert, quand même. Il s'en est très vite rendu compte. Et donc, le commandement de l'armée... D'ailleurs, je vous parlerai, si vous voulez, si on a le temps, le Constantinople, c'était un peu orchestré de la sorte, mais pas par les Français. L'armée au colonel Sèvres, la direction des antiquités égyptiennes aux Français, à Mariette, le grand Mariette, après Gaston Maspero, et ça va se prolonger jusqu'en 1955. Vous vous rendez compte ? C'est la France qui a dirigé les antiquités égyptiennes jusqu'en 1955, c'est pour dire qu'on a laissé quand même des grands souvenirs. 1900. 955, c'est Nasser qui... Évidemment... et qui a fait des choses extraordinaires après. Oui, mais c'est Nasser qui arrête tout ça. Donc on est dépossédé à partir de là de ce titre prestigieux de directeur des antiquités. Les Anglais aussi. Les Anglais aussi. Ce n'est pas une consolation, mais je veux dire que les Français et les Anglais... Ah, à l'affaire de le Suez. ben oui. Alors justement, on peut parler de canal, on va laisser d'autres traces, il va y avoir le canal de Suez. C'est toujours, ça vient toujours de là, de l'excellent souvenir pour laisser les Français. C'est comme ça. Et puis... Les Français, bâtisseurs. Oui, et puis, voulant s'intéresser... Ce serait polémique de dire, comme en Algérie, comme dans d'autres pays, s'intéresser à l'histoire des pays. Oui, et aux gens. Et aux gens. Ça, c'est l'œuvre française, c'est incontestable. Incontestable. Et donc, on a eu cette primauté sur les autres nations jusqu'en... en 1955. Et puis ensuite, il y a eu Suez. Et puis, il y a toujours une école franco-égyptienne qui poursuit des... Malheureusement, dans les révolutions, la récente, les révolutions arabes, le... comment... la bibliothèque française a brûlé. Les insurgés ont mis le feu à notre établissement. On a perdu sûrement un nombre de documents exceptionnels. Des mémoires, des tas de choses, tous les travaux qui avaient pu être faits. Bref. C'est ainsi, c'est dommage. Voilà. Donc maintenant, Alain Catani, il faut quand même conclure. Alors, il faut conclure. Sans remonter ou sans en venir à une future armée européenne qu'aujourd'hui, un président de la République française et une chancelière réclame de conserve et puis ce fameux bateau emblématique qui reprend la mer, le porte-avions nucléaires, sans en venir là... Il ferait bien d'en construire un autre parce que comme il est en réparation... Et là, c'est terminé. Il reprend la mer. Oui, il reprend la mer, mais il y a... Donc il est question d'un second, mais ce n'est pas encore décidé. Ça vaut très cher. Il y a des études. 5 milliards d'euros. Oui, au moins 3. Oui, c'est très très cher. Mais ça va venir là, alors Fourrier, sans dire qu'il s'est dilué, sa statue a été fondue, il y a un lycée qui porte son nom et il y a des gens de bonne volonté qui essayent de le raviver comme vous d'ailleurs. Oui. Et d'autres, et d'autres. Oui. Et je crois que ça va se faire. Et alors, mais Fourrier, après, il a des enfants ? Non. Il en a... Ah non, il n'a jamais été marié, pas d'enfant, rien. Il a un fils spirituel qui est ce Jean-François Champollion qui repose au Père Lachaise à ses côtés. À ses côtés. À ses côtés, absolument. C'est quand même assez étonnant. Ah oui, oui, oui. C'est beau. Et alors vous, qui êtes un passionné d'histoire, qui avait une... une... une propension particulière, ou un penchant, un vrai penchant pour Napoléon... Pour Bonaparte. Ah bon, alors pas Napoléon, bref, je comprends pourquoi. Pour Bonaparte, mais Fourrier, vous l'avez découvert un peu aussi, on peut imaginer. Bien sûr. Alors qu'est-ce que vous, en deux, trois phrases maximum, est-ce que vous pouvez, je sais que c'est impossible, mais vous retenez quoi ? Qu'est-ce que vous dites à vos fils ? Qu'est-ce que vous dites à la jeunesse de la nouvelle génération ? Oui, oui, oui. Ils ont un exemple. Un homme qui a à peu près tout réussi dans sa vie, quand même. Oui, on peut dire qu'il a à peu près tout réussi, et puis aujourd'hui, il est porté au firmament de la gloire. Et j'y crois. Je crois que Fourrier va être mis en avant beaucoup plus qu'il ne l'a été jusqu'à présent, à cause de toutes ces combinaisons dans les appareils domestiques, etc., grâce à lui. Voilà. Donc, il est éternel. Voilà. Pour moi, il est éternel. On reviendra toujours à lui. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Quand vous regardez le dictionnaire Larousse, le grand dictionnaire en 15 volumes et 2 suppléments, en 17 volumes du 19e, vous allez à la page Fourrier, il y en a autant que sur Napoléon. Alors, bien sûr, il y a ces équations qui tiennent une place très importante. Voilà. Pour les malvoyants, je ne sais quoi. Et puis, donc, il tient une très grande place. Et puis, vous connaissez... Que Napoléon ou Bonaparte ? Alors, si vous me parlez de Larousse, vous savez comment il a rédigé sa notice de Napoléon. Mort le 18 brumaire. Voilà. Je vous remercie. C'est mort. Merci. Sous-titrage ST' 501